Alors on en voit là pour la quatrième vidéo sur Farm Expert 2017 Aujourd'hui donc dans cette vidéo là, oh là il y a quelques becs Aujourd'hui on va regarder, on va parler plutôt du gameplay Je devais parler des animaux mais on va englober ça dans le gameplay Puisqu'on va parler des animaux bien sûr mais également tout ce qui est partie de tuto Jeux en général, allez on regarde ça Alors on ouvre là sur la map, donc là j'ai pris la première map Qui me vient sous le coude, alors les maps elles ont pas de nom une fois qu'on est dessus Donc regardez globalement comment ça se comporte Donc on a une map, typiquement ça ressemble un petit peu à du farming Ça parait pas comme ça mais les maps sont grandes Je sais que là par exemple je suis ici, pour aller ici chez le Concess Donc là il y a une route, la route fait pas loin de 2 km Donc on est sur une carte qui doit faire quasiment 3 km par 3 km Donc c'est pas mal quand même, c'est des grandes maps On a déjà des zones prédéfinies pour tout ce qui est, il n'y a pas de mode placable ici On a des zones prédéfinies pour la coop, les silos On a même un magasin de machines pour les machines d'occasion On a plusieurs Concess, alors du coup là j'ai deux Concess qui se chevauchent Alors c'est quoi, il y en a un qui... Non les deux sont pour de la machine d'occasion, c'est un peu bizarre On a des fermes qui sont déjà placées Donc on a le verger, donc ce qu'on a vu juste avant pour tout ce qui était culture des framboises On a une zone déjà ici placée On a notre maison à nous et on a la ferme La ferme donc qui est ici, on n'a qu'une ferme Alors je vais zoomer un petit peu Sur la carte, tant qu'on y est, on peut passer de curseur sur les champs Sur les champs, on a toutes les infos Alors esthétiquement parlant, c'est vrai que c'est pas très très joli C'est un bête pop-up avec du texte comme ça Ça donne pas trop envie d'aller regarder, de lire Mais si on regarde bien un petit peu On voit certaines choses qui sont très intéressantes Notamment sur tout ce qui est pression des insectes On voit que là on a insectes Alors insectes au singulier 0% Insectes au pluriel 0% Alors allez savoir pourquoi Et on a... Je pense qu'ils ont voulu mettre insecticides et insectes Puisque juste en dessous on a protection anti-fongique Hop là Et fond juste, donc sûrement pour les champignons Donc si on a une protection, donc là 0% Et des champignons 0% dessus On a aussi l'acidité des sols Qui est pris en compte Et là on voit que j'ai du lupin qui est mis Alors tant qu'on y est, on va passer juste dans le petit onglet ici Tuto Et dans le tuto, on va voir un petit peu Donc ça rappelle un petit peu les tutos aussi qu'on a dans Farming Ça rappelle en fait des différentes cultures Et là on voit qu'il y en a quand même quelques-unes Alors je l'avais dit à tort qu'il n'y avait pas de maïs Enfin que je n'en avais pas vu en tout cas Il y a bien du maïs avec une culture complète du maïs Alors il n'y a pas de... Je n'ai pas vu les encileuses Je n'ai vu que des moissonneuses Mais bon visiblement il doit sûrement y avoir des moissonneuses aussi Et des encileuses Puisqu'on en parle dedans Bétrave, pomme de terre, de l'herbe Donc il y avait bien du lupin tout à l'heure Alors je ne sais pas ce qu'on a d'autre On a bien sûr les framboises On avait vu, alors récolte on va regarder un petit peu Culture fruitière Qu'est-ce qu'on avait ? Groseillier, groseillier à macro Alors je ne sais pas ce que c'est Pommier, prunier, cerisier On avait des framboisiers aussi Les animaux on apprend Donc on va aller voir quand même un petit peu à quoi ils ressemblent les animaux On a des vaches On a des chevaux On a quoi d'autre ? Ah bah tiens c'est marqué là Hop, les chevaux mangent le foin Les vaches, les chèvres, les moutons On en a Est-ce qu'on a du cochon ? Je ne le vois pas On a de la volaille par contre Donc on peut vendre la laine Les poulets, les canards, les oeufs Donc Sauf les... Ok Ouais, il n'y a pas l'air d'avoir du cochon par contre Donc voilà C'est pas trop mal Alors qu'est-ce qu'on a dans machinerie ? Bon ça on... Tu pu appeler, d'accord C'est sympa Alors les animaux Donc voilà Vache, canard, poulet, chevaux, chèvres, moutons Donc avec un petit système de mission aussi Enfin des... Enfin c'est même pas des missions C'est des achievements Donc on... On peut... Fendre la vache la plus vieille Hop, ça nous rapporte un petit peu de thunes, etc Au passage Je tiens dans les paramètres On peut accélérer ou pas le temps On peut passer Du coup Je vous disais Je ne sais pas Si en fait Si dans le jeu On a Comment dire La saisonnalité Enfin pas saisonnalité Est-ce que un an dans le jeu Recorrespond à un an dans la vie réelle ? Et bien oui Oui, oui, oui Puisqu'on a un calendrier Si par exemple Une culture a besoin De 100 Une centaine de jours Pour monter Bah vous pouvez avancer De 100 jours Pourquoi pas D'un coup En faisant attention quand même Puisque vous avez le bétail à nourrir Et puis tout à prendre en compte quand même Mais vous pouvez Vous avez un vrai calendrier Donc c'est quand même C'est quand même chaud On peut également dormir Donc cliquer ici Pour passer S'il fait nuit Pour attendre le matin suivant On peut être dépanné en carburant Si on tombe en panne dans un champ Appeler le mécanicien Finalement c'est un jeu Quand on commence à rentrer dans les détails C'est un jeu qui au niveau du gameplay Est extrêmement complet C'est quasiment aussi complet Que Farm Manager Farm Manager pour moi C'est le jeu le plus complet Au niveau des cultures Enfin cultures et élevages Ça n'a rien à voir bien sûr Mais c'est un des jeux les plus complets Bon je vous propose Qu'on prenne le tracteur Et qu'on aille voir un petit peu Au niveau de la ferme Donc la ferme Elle n'est pas très loin Finalement le titre de Farm Expert Commence à trouver un peu Son sens quoi Parce que finalement On a un peu tout Toutes les productions Bon tant qu'on y est Donc là je suis sur la map de base La première On peut Quand vous commencez une partie Vous êtes sur une map Et vous pouvez Vous pouvez pas par contre Si vous changez de map Vous recommencez le jeu de zéro Malheureusement Bon le tournesol Qui est un petit peu flashy Un peu jaune fluo Donc la ferme elle est là Alors on peut pas tricher Y'a pas de mode et mode dessus Par contre On peut faire un emprunt Donc j'ai fait un emprunt à la banque Pour pouvoir être sûr D'acheter quelques bêtes Et puis au moins voir A quoi elle ressemble Voilà Donc j'arrive ici Entrer achète une ferme Donc la ferme n'est pas à moi Oula 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 Trop de Trop d'informations Tue l'info J'ai plein de trucs Qui s'affichent à moi On va descendre On va aller voir Alors y'a plein de tout le type Réservoir de paille coupée De maïs Donc l'ensilage On vient de poser ici Ok Qu'est-ce qu'on utilise ici Ferme pour mouton Et chèvre Il dispose de 3 versions Une de base Alors on peut améliorer Les bâtiments Un peu comme dans Pur Farming Alors ici Gestion de la volaille Ok Pareil Avec des améliorations possibles Donc en fait Toutes les Toutes les productions Sont groupées Réservoir à fumier Ok Ici on a quoi ? Réservoir pour le verre Je suppose qu'ici On vient mettre l'herbe Je sais pas pour le verre Les traductions font vraiment peur Le bâtiment principal De l'égevage de chevaux Nécessaire pour la reproduction Ça dit Le bâtiment pour les chevaux Il n'est pas trop mal fait Fausse sceptique Oh putain Fausse sceptique C'est plutôt pour les hommes Quand on parle de fausse sceptique Mais bon Il permet de se ravitailler Du lisier produit par les vaches Wow Bon en tout cas On a un système quand même Complet de production Alors l'étape Tiens là voilà Donc on peut l'améliorer Bon est-ce qu'on peut acheter des chevaux Alors Acheter la ferme Oui Voilà Donc la ferme est à moi Maintenant je dois pouvoir acheter des vaches Alors Pour l'instant Hop là Je suppose qu'il faut aller Sur la carte Il faut retourner voir Peut-être un marchand De bestiaux Magasin agricole Qu'est-ce qu'on a ? Ah non ici on achète quoi ? Les semences Ah c'est bien On n'est pas obligé de se déplacer Ah on achète aussi Dans le magasin agricole On achète aussi le bétail Donc les semences Les boutures On va acheter Bah tiens on va acheter Alors poules 5 poulets 5 canards On va acheter des vaches On va acheter des chevaux On va acheter quelques chèvres Un petit paquet de moutons On peut acheter une station météo aussi Euh du foin Vas-y on va prendre Alors qu'est-ce qu'on a ? Herbicides Insecticides Fongicides Et de la chaux Aussi Donc on avait déjà la chaux Putain mais il est Il est complètement complet ce jeu C'est C'est dingue Bon Allez on va les voir un petit peu Maintenant que j'ai acheté du coup Les Les vaches Alors fais voir un petit peu Elles sont où ? Ah Elles sont là Ouh là Putain par contre La mamelle elle est un peu Elle brille les vaches Elles brille Il y a vraiment un sérieux problème Je me demande si c'est pas dans les paramètres graphiques En fait De mettre trop à fond Alors il n'y a pas un truc Réunion de soleil Non Réflexion d'environnement Ouais non C'est même pas ça Bref Je peux pas me baisser Ah bien Les vaches se couchent Bon Putain Elles sont des postures Je pense que Faut appeler le veto là Elle a un problème la vache Oh putain Bon Comment je sors de là par contre ? Hop Ok Ah les chevaux Alors fais voir un peu Ouh là C'est le cheval de trait Voilà Redescend Redescend Bon Je peux pas aller dedans Oui oui Jolly jumper Relax relax Bon C'est sympa en tout cas Ah si Allez On va tenter Ah non Je peux pas On va tenter un double jump Hop Non Ça ne marche pas C'est pas grave On n'ira pas avoir les chevaux Donc c'est pas la peine de vous dire Qu'on ne peut pas démonter Donc ici c'est mon réservoir Donc ouais J'ai mis des palettes Là c'est ce que j'ai acheté Ok Ah Les poules Faut pas ouvrir Par contre Les bâtiments Faut pas demander C'est pas scripté Ah Alors qu'est-ce qu'on a ici Des biquettes Oh putain Des biquettes Et des moutons argentés Après la poule aux oeufs d'or On a Les moutons Qui nous sont capables De nous faire De la laine argentée Bon Vous l'aurez bien compris Le jeu N'est plus maintenu Depuis quand même Quelques années Et il y a un sérieux problème De texture Il y a un sérieux problème Ils sont où les poules là Parce que ça braille Alors on a des canards D'un côté Et des poules De l'autre Mais on peut rien en faire Je sais pas si c'est une bonne idée Dites moi ce que vous en pensez En commentaire D'avoir une ferme Et une seule Comme ça Avec toutes les productions Réunies Moi je sais pas Je sais pas Ça peut être C'est pas mal Dans le principe C'est pas trop mal Après si on veut commencer A jouer en multijoueur Et puis que chacun Un petit peu sa ferme C'est un peu plus contraignant Bon voilà On va arrêter cette vidéo Sur tout ce qui est gameplay Les animaux Bon bah les animaux Je m'en suis pas occupé C'est pas la peine C'est pas la peine Je vais pas m'éterniser Prochaine vidéo On va regarder un petit peu Les maps Donc ça va être vite fait Parce que je vais pas pouvoir Forcément faire le tour On va prendre une bagnole Et puis on va faire un petit tour Dans chacune des cartes Mais j'ai toujours joué Sur celle là Donc je vais complètement découvrir Avec vous les trois autres Et puis ça peut être sympa On va bien voir ce qu'il y a Allez à demain Sur simulation.fr